Il faut le penser vraiment out of the box, en dehors de ce qu'on fait d'habitude, parce que ce qu'on fait d'habitude, on ne peut plus le faire. On travaille dans le milieu culturel avec des villes, des organismes, des artistes pour créer des projets culturels, que ce soit en arts visuels, en patrimoine, en métiers d'art. Donc, on est dans comme plusieurs sphères, mais les projets ont beaucoup évolué, se sont modifiés dans la forme et non pas dans le fond. On travaille encore dans la culture, mais la forme est très différente depuis la pandémie. C'est un événement d'habitude qui a lieu en septembre, qui n'a pas eu lieu cet an. Ça fait partie de ceux qui ont été annulés. Du mois de mars au mois de juin, on a décidé de mettre sur pied une nouvelle compagnie, une autre branche de notre entreprise, qui est les visières imprimées en 3D. Grâce à cette production-là de plus de 6000 visières qu'on a faite depuis le mois de mars, on a pu réembaucher petit à petit, en fait, notre personnel pour venir faire des tâches complètement différentes de ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire de l'assemblage, de la manutention, de l'impression 3D. On faisait déjà de l'impression 3D, mais là, on a dû former d'autres membres de notre équipe à ça, d'ailleurs, parce que là, c'était notre principale activité. On n'avait plus d'autres contrats. Donc ça, ça nous a permis réellement de pouvoir conserver une partie du personnel et de générer des revenus parce qu'on n'en avait pas du tout. Nous, on peut en produire 200 ici, mais on avait des collaborateurs d'un peu partout au Québec qui nous en envoyaient. Donc on pouvait en avoir jusqu'à 500 par jour dans le gros pig de la pandémie où on avait des grosses commandes, des CHSLD, par exemple, qui arrivaient. Les projets, par exemple, se sont vraiment modifiés, de A à Z. Les festivals n'étant plus possibles, on réalise maintenant beaucoup de productions vidéo. Donc on a changé, on fait de la balado, de la production vidéo, de la webdiffusion de spectacles. Il reste que les clients sont plus frileux à donner des contrats en ce moment. Je les comprends, c'est pas facile du tout de savoir dans deux semaines ça va être quoi les mesures. Est-ce que les salles vont réouvrir à la fin du mois de novembre? On le sait pas. Mais moi, ce que je pense, en fait, ce que je suggère à mes clients en ce moment, c'est de s'imaginer dans un contexte de pandémie pendant une certaine période de temps, en fait, qui va être relativement longue, je pense, malheureusement, mais de pouvoir s'adapter nos produits culturels à la situation, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc on pense vraiment les projets autrement, puis on n'a pas le choix de le faire. Je pense que sinon c'est trop dangereux de se retrouver dans la situation où il faut encore mettre à pied tout le monde. Fait que voilà, je pense qu'à court terme, ça va être des projets inusités extérieures. Puis à plus long terme, on va être dans une relance, je pense, extraordinaire. J'ai bien hâte à cette relance d'ailleurs, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada